Bonjour à tous, bonjour Mathilda, bonjour Sylvie, bienvenue dans cette quatrième édition de l'émission Ce que nous sommes. Aujourd'hui un sujet qui concerne, d'après les chiffres de 2015, 28 millions d'actifs puisqu'on va parler de travail, lieu privilégié pour observer les relations sociales. C'est une des préoccupations quotidiennes des français et une incontournable pièce de notre identité. Qu'est-ce que tu fais comme boulot ? Quelle est votre profession ? Eh bien nous allons nous interroger sur le sens que chacun donne son travail, pourquoi il a choisi tel ou tel métier, ce qui le motive lorsqu'il se lève chaque matin ou au contraire qui le rend dépendant de ce travail sans réelle satisfaction. En deux mots, êtes-vous heureux dans votre profession ? Puis il arrive qu'on se remette en question un professionnel, qu'on se dise que les choses doivent changer pour de multiples raisons. Et là, il faut trouver des alternatives, des solutions de changement. On va voir qu'il en existe plusieurs. Et pour terminer, nous vous proposons de nous intéresser à trois nouvelles formes de travail qui ont le vent en poupe et qui redonnent aux professionnels une liberté d'action et une reconnaissance de son travail accompli. Mais quel est le prix à payer et quels sont les risques à prendre ? Comme d'habitude, vos témoignages vont venir compléter nos informations et la mise en avant d'initiatives locales vont permettre de mieux comprendre ce que l'on fait tout près de chez vous. La sociologie auparavant a étudié le travail selon trois principes. Unité de temps, seul le temps passé au travail est intéressant. Unité de lieu, seul ce qui se joue dans l'entreprise mérite attention. Et unité d'action, on ne s'intéresse qu'à l'organisation des gestes productifs. Mais Sylvie, depuis quelques années, avec la montée du chômage et de la précarité, du travail des femmes, du fait migratoire, on ne peut plus raisonner comme ça. Les parcours individuels sont plus aléatoires entre emploi, chômage, formation, inactivité et débrouille. Et j'ai pu rencontrer au Forum de l'Emploi à Pélissinde, vendredi 23 février, des personnes en recherche d'emploi. Et elles nous expliquent pourquoi elles y sont venues. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jennifer. Déjà, je voulais vous dire que j'étais à la recherche d'un emploi. Et en fait, je me suis rendue aujourd'hui au Forum pour l'Emploi de Pélissinde, parce qu'il y avait beaucoup d'agences intérimaires et tout ça, et puis des offres de Pôle emploi directement. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ces démarches de recherche d'emploi, ou même une lettre de motivation, il y a des parties où on peut faire le CV, il y a un endroit qui nous aide pour le stress. Et en fait, on est bien encadré, on est soutenu, on nous dit ce qu'on doit dire aux futurs patrons. Et avoir un travail, qu'est-ce que ça représente ? Déjà, ça représente la vie, parce que personnellement, de nos jours, on a quand même tous des frais. On a des enfants aussi qu'on aimerait voir s'épanouir. Et avoir un métier déjà qui nous plaît, c'est important, parce que c'est ce qu'on dégage en fait. Après, à nos parents, ça fait partie de notre éducation, même si, je vais vous dire, même si demain, j'avais une rente tous les mois, je pense que je continuerai à travailler pour que mon fils voie justement que la vie, ce n'est pas d'attendre à la maison que papa, maman s'occupent de nous, que ça tombe du ciel. Et vraiment, le travail, ça fait partie de mon éducation aussi. Bonjour, je m'appelle Roux Mickaël, j'ai 28 ans, je suis venu au Forum Appellissan, dans le but de trouver tout simplement un emploi. J'ai rencontré plusieurs agents d'intérim et plusieurs entreprises, notamment dans le commerce et dans la logistique. Et ça m'opterait un plus pour trouver une formation, un emploi derrière, qui me permettrait d'avoir un logement et de vivre un peu mieux ma vie. Et de passer ensuite mon permis de conduire, pourquoi pas. Je m'appelle donc Cécile Marco, je suis venue pour rechercher du travail, pour le côté financier, et puis après pour le contact avec d'autres personnes, pour rencontrer dans la préparation de commande, pour commencer, après peut-être dans aide cuisine, donc je vais voir, et aussi faire aide à la personne. Voilà, donc je recherche dans ces domaines-là. À part le salaire, d'évoluer dans le travail dans lequel je vais postuler, ou de ne pas rester à la maison toute la journée, c'est ça aussi. Le travail dans son premier objectif est d'obtenir un revenu, avec des droits sociaux, et permet l'augmentation du pouvoir d'achat comme un moyen de subsistance. Bah oui, il faut bien se loger, se nourrir, s'habiller. Et le salaire reste une source de revenu essentielle pour tout humain en âge d'être en activité. Et quand on interroge la conseillère de Pôle emploi, on s'aperçoit que les jeunes sont particulièrement touchés par l'emploi, et qu'il faut des outils nécessaires pour entrer dans la vie active. C'est la mission de Karine, présente elle aussi au Forum de l'emploi, qui raconte ses méthodes de travail. Bonjour, je suis Karine, je suis conseillère à l'emploi au Pôle emploi de Salon de Provence, plus particulièrement sur un dispositif d'accompagnement des jeunes de moins de 26 ans. Voilà, c'est un travail que je fais depuis un an à cette agence. Ce dispositif consiste à accompagner les jeunes de façon intensive pendant trois mois. Donc nous identifions des jeunes à la cible, donc qui ont moins de 26 ans et qui recherchent un emploi. Ensuite, on leur propose d'intégrer notre accompagnement. Ils viendront une fois par semaine en club. Donc c'est un accompagnement collectif. Donc on travaille en groupe pour qu'il y ait plus de solidarité les uns avec les autres. Et puis, on va les amener à avoir des outils, des techniques de recherche d'emploi qui vont être plus performantes. Donc on travaille avec eux le CV, la lettre de motivation, les entretiens. On leur apprend à répondre à une offre d'emploi. Et puis, on essaie de les rapprocher du monde de l'entreprise. Voilà un petit peu ce qu'on fait à Pôle emploi. Ça existe déjà depuis trois ans et c'est un dispositif qui porte ses fruits. Donc on continue. On est deux accompagnatrices sur l'agence. Alors on s'aperçoit qu'effectivement, ces jeunes, ils ont plusieurs problématiques. Effectivement, ils cherchent un emploi mais aussi, souvent ils sont hébergés chez leurs parents ou pas hébergés ou hébergés chez des amis. Donc ils ont des problématiques aussi de logement. Et ils ont envie de stabilité. Ils ont envie de se projeter vers l'avenir. Et l'emploi, ça devient indispensable pour pouvoir faire des projets. Donc on essaye de réaliser ça, de les amener à l'emploi pour qu'ils puissent aussi se réaliser dans leur vie personnelle. Et c'est souvent leur vie personnelle qui les empêche de s'investir dans leur démarche de recherche d'emploi. On ne se rend pas compte au début mais plus la confiance s'installe et plus ils se livrent. Et là, on se rend compte que ce sont de réels freins qui les empêchent d'aller travailler réellement. C'est possible dans le cadre du dispositif jeune de faire aussi un projet de création d'entreprise. Ce ne sont pas des choses que je rencontre, que j'ai rencontrées depuis un an. Des jeunes qui veulent plus aller sur de l'emploi. Donc je ne les accompagne pas sur la création d'entreprise tout en évoquant que c'est une situation qui est possible de retour à l'emploi. C'est un levier possible pour eux mais je ne les sens pas suffisamment en confiance avec suffisamment d'expérience professionnelle pour pouvoir envisager d'être chef d'entreprise. On va dire ça comme ça parce que des fois ils connaissent bien leur métier mais chef d'entreprise pour moi c'est encore d'autres compétences et aujourd'hui je n'ai pas rencontré les jeunes qui avaient ce profil-là. Mais effectivement c'est une piste aussi. À titre personnel je prends beaucoup de plaisir puisque c'est comme du coaching pour moi. C'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire que j'utilise mon expérience professionnelle et puis mon expérience de vie et je la mets au service des jeunes. Donc je me sers des deux, vraiment. Je suis aussi maman donc on pourrait dire que ça c'est mon côté plus personnel. Donc j'encadre des jeunes de moins de 26 ans et je me mets à leur portée et je les coach. Donc je leur donne envie de réussir je leur donne envie de grandir et je les aide je les outille je les accompagne je les coach je les guide. Voilà je fais ça et c'est très valorisant parce que j'ai beaucoup de retours positifs ils ont peu de filtre les jeunes encore et donc c'est plaisant de les accompagner. Mais au-delà de ça le travail peut être source de bénéfices pour l'équilibre de l'homme et donne du sens à son existence. Par exemple pour moi on peut considérer le travail comme la réalisation de soi lorsque la personne a la maîtrise de l'action et des efforts de la réalisation. En deux mots le plaisir de faire lorsque la personne apprécie l'exécution du travail par elle-même. Ça peut être aussi Mathilda des relations sociales que procure l'activité professionnelle. Oui ou encore d'avoir une place dans la société pour ne pas être stigmatisé. Le travail apporte un statut social valorisant. Ou aussi le sentiment d'être utile et d'apporter sa contribution à la collectivité. On va le voir à travers nos quelques témoignages. Écoutons ce qu'en pensent les personnes interrogées. Bonjour mon prénom c'est Sylvie j'ai 49 ans bientôt je suis conseillère beauté en parapharmacie je viens travailler tous les jours parce que je n'ai pas le choix je n'ai pas rencontré d'hommes riches je suis obligée de payer mon loyer mes factures c'est vrai que j'aime ce que je fais parce que j'aime les contacts mais si j'avais le choix et que j'avais de l'argent je ne travaillerais pas et je ne m'ennuierais pas à la différence de certaines personnes qui vous disent qu'elles s'ennuiraient non moi je m'occuperais voilà Je m'appelle Isabelle j'ai 47 ans je suis coiffeuse ce qui me rend heureux dans le travail c'est surtout d'apporter du bien-être aux gens et de leur faire plaisir quand ils sortent de chez nous ma motivation tous les matins c'est que je sais que tous les jours je vais avoir un jour différent avec des gens différents qui vont m'apporter beaucoup de choses personnelles et en même temps un peu de social aussi et c'est important pour le travail je trouve et puis s'il fallait que je change de métier d'un coup j'aimerais faire de la restauration dans les vieux meubles voilà redonner vie aux anciens objets et pour qu'ils repartent encore à nouveau quoi voilà Bonjour je me présente Jérôme Gourdon agent immobilier sur Salon de Provence donc je m'occupe de tout ce qui est transactions dans l'immobilier maison appartement villa terrain moi le but de ce travail c'est effectivement de rencontrer pas mal de personnes des gens totalement décalés totalement différents tous les jours donc ça c'est déjà je trouve quelque chose d'énorme dans la vie de pouvoir rencontrer pas mal de personnes avec des motivations différentes donc je vais pas dire que c'est le plus beau métier mais ça en fait partie quand même et puis mes projets si effectivement demain je pouvais changer de métier ce serait tout ce qui est lié au monde de la moto mécanique sur circuit etc faire tour du monde etc mais bon j'en suis pas encore là donc ça viendra peut-être un jour bonjour je m'appelle Gaëlle j'ai 46 ans je suis animatrice donc pour une marque de cosmétiques sur plusieurs départements parce que j'aime bouger alors qu'est-ce qui me rend heureux dans mon travail mais justement parce que je suis au contact de personnes tous les jours différentes des magasins différents tout le temps donc plusieurs départements d'ailleurs j'ai fait la France entière pour être au contact avec le plus de personnes possible on est tous donc différents et c'est magique alors qu'est-ce qui me motive chaque matin en me levant pour aller au travail et bien effectivement c'est l'argent comme tout le monde malheureusement il faut bien qu'on paye le toit qu'on a sur la tête et élever nos enfants si on pouvait être plus présent pour eux ça serait merveilleux alors si je pouvais changer d'un coup de baguette magique mon métier je ferais j'étais en train de penser ce matin que j'ouvrirais un café où on ferait du surf de la beauté un bar pour rencontrer des gens donc voilà vous voyez on aurait des planches on irait nager il y aurait des séances de yoga et en même temps de bien-être et de beauté de massage et au contact en plus dans un bar pour boire un bon verre voilà donc c'est ça que j'aimerais bien faire donc voici le but de ma vie voici quelques exemples de reconversion originale alors est-ce que ce ne sont que des rêves simplement car on en a tous et je suis sûre que vous qui nous écoutez avez parfois des envies de tout plaquer pour changer de boulot en effet si on regarde de près des statistiques Sylvie on s'aperçoit que le travail ne les satisfait pas entièrement et beaucoup ressentent même un certain mal-être pour plusieurs raisons par exemple 59% des salariés estiment avoir un rythme de travail élevé seulement 32% estiment être bien payés pour le travail qu'ils font et 34% s'indignent de ne pas avoir de retour de leur supérieur sur leur travail il y a aussi bien sûr l'apport du licenciement donc par conséquent du chômage l'augmentation du travail précaire et des petits boulots et aussi le besoin de l'indépendance et d'autonomie le besoin de mettre ses capacités à l'épreuve de s'exprimer et de se réaliser ces bouleversements dans le concept même du travail et ses nouvelles attentes poussent l'homme à chercher de nouvelles voies d'expression de ses capacités à travers une activité professionnelle novatrice et épanouissante Sylvie sais-tu que d'après un sondage national 8 français sur 10 seraient favorables à un changement de métier ? oui c'est facile à dire mais y a-t-il des solutions ? bonne nouvelle nous en avons 3 la première tout simplement c'est trouver un nouveau job c'est-à-dire complètement changer de vie c'est ainsi qu'est né ce qu'on a appelé le syndrome de la chambre d'hôte ou le retour de l'artisanat qu'on connu des personnes qui ont complètement modifié leur activité professionnelle à la fois retrouver une passion une liberté mais attention c'est prendre aussi un risque d'après les statistiques il n'y aurait que 60% de réussite sinon la deuxième c'est repenser le management en changeant d'entreprise ou de méthode ça veut dire quoi simplement ? en améliorant la qualité des relations dans l'entreprise les conditions de travail avec plus d'humanité sans pression de la hiérarchie c'est aussi considérer les personnes qui ne sont pas que des machines ou des rouages d'une machine ou une fonction dans un organigramme pour que chacun y trouve sa place et puis la troisième solution on peut aussi réinventer l'entreprise mais comment ? tout simplement en devenant son propre patron en se lançant dans la création d'entreprise on opte pour le télétravail à domicile on s'associe avec d'autres personnes pour former de nouvelles formes de travail comme le co-working tous ces nouveaux concepts ne cessent de croître car ils développent vos compétences avec un projet qui tient la route il n'y a pas de routine mais attention il faut avoir le goût du partage mais surtout le goût du risque et de l'aventure nous nous sommes intéressés à ces nouvelles formes de travail pour comprendre comment elles fonctionnent notre premier exemple sera celui de l'entrepreneuriat qui existe depuis la loi de 2008 et donc qui est une activité très prenante on dénombre en France 1,5 million d'entrepreneurs en France en 2017 c'est vrai que le fait d'être son propre patron donne beaucoup d'autonomie certes mais aussi beaucoup de contraintes de temps d'énergie de disponibilité de compétences et on ne se lance pas dans cette aventure comme ça Aglopole Provence Initiative basée à Salon que j'ai pu rencontrer au forum de l'emploi à Pélissane a pour mission d'accompagner les entrepreneurs dans leur démarche c'est Aglopole Provence Initiative donc la plateforme d'initiative du pays salonné les 17 communes qui le composent donc on est une structure associative qui accompagne les créateurs d'entreprises et les entrepreneurs d'ailleurs qui ont des projets de développement sur notre territoire et principalement au travers d'un prêt à taux zéro 7500 euros dans le cadre d'une création 15 000 euros dans le cadre d'une reprise d'entreprise on a développé une offre d'accompagnement pour les créateurs qui se lancent qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est une nouvelle manière d'aborder l'emploi c'est pour ça qu'on est d'ailleurs présent sur l'ensemble des forums d'emploi du territoire donc on les accompagne aujourd'hui principalement sous forme d'ateliers de réflexion sur les grandes composantes de leurs projets de l'étude de marché au prévisionnel financier jusqu'aux outils de pilotage de l'entreprise donc en collectif pour les aider à structurer formaliser leurs projets et voir si le modèle économique est viable et s'ils peuvent donc se lancer et le cas échéant derrière on les accompagne sur le montage financier de leurs projets et on les aide à obtenir les cofinancements nécessaires pour relancer leur activité aujourd'hui effectivement par rapport au marché de l'emploi les créateurs et effectivement on a beaucoup de demandeurs d'emploi cherchent des solutions alternatives et ceux commencent à se renseigner sur la création d'entreprises puisqu'il y a beaucoup de mesures en faveur de la création d'entreprises notamment le micro-entrepreneur qui existe déjà depuis un certain nombre d'années mais qui n'exonère pas d'avoir une réflexion globale sur le projet qui est comme tout projet un projet d'entreprise donc voilà et souvent au travers de leurs démarches ils sont confrontés à des opportunités mais qui nécessitent effectivement de créer leur propre structure donc voilà c'est l'effet pervers aussi un petit peu malgré tout des entreprises qui essayent un peu d'externaliser le salariat et donc l'entrepreneuriat devient une solution dans les domaines surtout du service service aux entreprises service à la personne après on a quand même aussi beaucoup d'artisans et on a donc ça c'est une particularité un peu du territoire mais aussi pas mal de commerçants notamment sur Salon mais les villes aux alentours aussi donc le commerce voilà voilà principalement les créateurs qui passent par la plateforme donc qui passent là du coup par l'obtention du préatôt zéro ont un taux de survie à 3 ans de 86% qui est bien au-dessus de la moyenne nationale voilà simplement bon c'est lié bien entendu à notre parcours d'accompagnement mais surtout effectivement et puisqu'il s'y insère c'est les créateurs qui ont une réflexion plus aboutie une réflexion voilà vraiment sur le modèle économique qui leur permet effectivement de pouvoir derrière pérenniser leur activité dans le temps sachant qu'aussi on les accompagne post-création donc ça c'est une particularité des plateformes on a un parrainage donc des chefs d'entreprise ou d'anciens managers qui effectivement aujourd'hui alors certains sont à la retraite d'autres non mais accompagnent les créateurs pendant le développement de leur activité qui permet aussi effectivement de faire face à certains aléas il faut toujours quand même un grain de folie dans la création d'entreprise après ça nécessite une réflexion ça exonère pas d'une réflexion après il faut prendre des risques donc c'est important mais aujourd'hui ça reste une bonne solution pour trouver son emploi aussi le deuxième exemple sera le co-working comment peut-on traduire cet anglicisme ? pour définir rapidement ce concept ce sont des espaces de travail ouverts à des travailleurs de multiples horizons qui offrent une certaine flexibilité du rythme du travail indépendant une liberté les avantages sont nombreux par exemple le coût de la location est partagé cela brise également l'isolement du travail indépendant on retrouve une autre ambiance de travail leur essor est aussi facilité par l'utilisation de l'informatique et on s'est aperçu que les conséquences peuvent être très positives on remarque une amélioration de la créativité et de la productivité et parfois une ouverture des opportunités de collaboration professionnelle pour mieux comprendre en quoi consiste le co-working nous avons cherché sur notre territoire une structure de ce type il en existe une à Salon de Provence qui s'appelle Charles Working Pascal, son responsable nous raconte comment est née cette création et comment elle fonctionne bonjour je m'appelle Pascal Sanac je suis donc responsable de l'espace de co-working Charles Working un espace de co-working c'est un lieu qui se veut accueillir des personnes qui viennent travailler donc ça peut être des auto-entrepreneurs ça peut être des sociétés ça peut être voilà tout un panel de personnes des grosses sociétés les plus petites qui viennent ponctuellement ou pour des périodes un peu plus un peu plus longues sur des demi-journées des journées complètes dans des bureaux privés donc ou un espace de co-working par exemple où là tout le monde peut travailler en commun c'est aussi de la location de salles de réunion pour des journées pareil demi-journées des journées de formation des événements présentation de produits on propose également un service de domiciliation donc pour toute société qui veut se faire domiciler chez nous ça peut être compliqué pour une société qui ne sait pas forcément encore où elle va par exemple ou pour une société qui n'a pas de pétater à salon c'est quelqu'un qui est sur Arles qui a besoin de rencontrer un collaborateur qui est sur Marseille c'est mi-chemin par exemple donc ça peut être vu comme ça c'est aussi les frais je veux dire donc c'est à dire que si vous prenez un bureau forcément derrière vous avez les frais qui vont avec ça va être les frais électricités vous allez prendre internet il va falloir une imprimante il va falloir meubler le bureau je veux dire alors qu'ici vous arrivez vous avez tout vous avez le café le thé vous avez l'impression vous avez la convivialité les rencontres qu'on peut donc faire entre co-workers ou entre personnes qui fréquentent l'espace de co-working c'est aussi ce qui fait c'est le côté réseau qui peut aussi je veux dire intéresser certaines personnes qui fréquentent le co-working ou les bureaux privés l'enjeu d'organiser des événements par exemple sous forme d'after work qu'on propose donc le soir à partir de 19h c'est de trouver des thèmes des thématiques différentes qui peuvent intéresser un petit peu tout le monde parce que le co-working est fréquenté par toute catégorie de personnes et de sociétés donc en fait c'est voilà proposer une petite thématique un sujet traité sur trois quarts d'heure une heure et puis après autour d'un opéra ordinatoire les rencontres se font avec les gens qui ont participé en fait à l'événement les formules de location c'est très varié on essaie de proposer du cas par cas si c'est possible on a des tarifs et des formules qui sont déjà préfaites après à côté je veux dire on étudie tout ce qu'on peut nous demander pour suivre un petit peu toutes les actualités c'est essentiellement sur le site on référence tous les événements à venir et également sur la page Facebook de Charles Working notre troisième exemple est celui des start-up qui se développe de plus en plus le développement des sites internet dans différents domaines ouvre les portes de la créativité de la liberté et de faire une activité qui plaît nous nous sommes interrogés sur la possibilité de créer sa propre start-up quels sont les avantages et les inconvénients et est-ce qu'on peut se lancer du jour au lendemain dans ce genre d'entreprise puis nous avons rencontré Samuel qui montre actuellement sa propre start-up une start-up c'est une jeune pousse c'est-à-dire que c'est une toute petite entreprise en règle générale on démarre avec une équipe restreinte c'est-à-dire une personne si on a un projet tout seul dans son coin dans son garage et qu'on travaille tout seul sur un projet bien défini ou bien une petite équipe de deux voire trois personnes en règle générale et ce type de jeunes pousses comme on les appelle sont amenés à grossir mais il faut un certain temps avant que déjà une start-up en règle générale c'est une société aussi qui est dans le milieu du digital ou dans le numérique il y a aussi des start-up qui sont dans la recherche et développement de produits de prothèses dans la santé ou autre voilà donc en règle générale une start-up c'est à peu près ça à la définition les avantages et les contraintes les avantages c'est la liberté de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut c'est à dire entreprendre ce dont on a envie avoir sa stratégie et sa propre vision voilà ça c'est les avantages ensuite les inconvénients ou la partie complexe de la chose c'est justement qu'on est tout seul et qu'on se heurte en règle générale à beaucoup de problématiques notamment la partie financement la partie mise en place surtout si on est seul si on est une grosse équipe c'est déjà différent alors pour ma part j'ai voulu créer l'entreprise suite à un licenciement économique après 17 ans dans un grand groupe avec un carré rouge pour ne pas le citer j'ai fait les frais d'un rachat en fait de cette grosse structure par une plus grosse structure et du coup ben là je me suis posé la question c'est est-ce que je continue à être salarié et à continuer à travailler dans ce modèle là ou bien j'avais un projet sous-jacent et est-ce que je me lance tout de suite et donc la question la réponse a été assez rapide je me suis dit ben pourquoi pas me lancer de toute façon si je me lance pas maintenant à 40 ans je vais le regretter et si et si je me lance ben il faut tenter de toute façon on verra bien si ça fonctionne ou pas voilà est-ce que le soutien de votre famille a été important dans cette partie là être soutenu quand on lance sa propre entreprise quand on a son idée est-ce que c'est important ? clairement le soutien c'est hyper important il faut avoir une famille qui est assez soudée parce que c'est compliqué c'est compliqué financièrement c'est compliqué pour la famille parce que c'est un gros investissement autant financier que personnel et si si dans son entourage le plus proche donc ma femme par exemple ou les parents les amis les plus proches si on n'est pas très soudé ça peut être très compliqué et amener de la casse familiale est-ce que vous pensez qu'internet a pu développer des entreprises ou des emplois et quelle a été sa part la part d'internet dans tout ça ? clairement le numérique a créé des emplois il va en créer encore et je pense que c'est pour certains malheureusement et pour d'autres heureusement les métiers de demain c'est-à-dire la transition numérique elle est là elle est en route on ne pourra pas l'arrêter et il faut faire avec donc c'est-à-dire que les personnes qui ont plus de 40 ou 50 ans elles vont avoir besoin de peut-être faire des formations pour pouvoir s'adapter à cette ère numérique qui arrive et effectivement il y a ce besoin de se mettre à la page entre guillemets et je pense que sans le numérique aujourd'hui il n'y aurait pas une progression une croissance dans le nombre de créations d'entrepreneurs d'entreprises et ce qui va avec c'est-à-dire la création d'emplois puisque une start-up en règle générale elle met à peu près deux ans pour sortir de terre mais une fois qu'elle est sortie en règle générale elle embauche assez rapidement et de façon exponentielle voilà on peut prendre l'exemple de Blablacar mais il y en a plein d'autres en France qui marchent très fort et qui embauchent beaucoup quoi le fondateur de B2Book donc B2Book c'est tout simplement une contraction entre B2B et Book en gros le référentiel du B2B qui se veut être le référentiel du B2B en tout cas le but étant de créer du partenariat de créer du réseau et de développer tout ça développer son business booster sa visibilité sur internet grâce à une seule et même plateforme qui réunit tout ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui il existe des réseaux sociaux de salariés notamment c'est-à-dire ViaDeo LinkedIn et d'autres mais B2Book se veut un réseau social professionnel d'entreprise c'est-à-dire je m'explique un réseau social d'entreprise c'est tout simplement l'entreprise qui est mise au cœur du réseau et pas le salarié et c'est l'entreprise qui va elle-même se mettre en partenariat avec d'autres entreprises pour des besoins de services ou des produits et surtout pour trouver de nouveaux partenaires et faire de l'échange de business il existe beaucoup de aujourd'hui de réseaux d'entrepreneurs physiques qui permettent en fait de se rencontrer de faire en sorte que les entrepreneurs se rencontrent face de l'échange de business de l'échange de cartes de visite du speed meeting qu'ils appellent donc de montrer et de faire des tournantes de table et raconter son histoire et donc son pitch d'entrepreneur et à la fin on se rend compte que d'une part c'est parfois chronophage alors je ne dis pas tout le temps mais parfois ça prend beaucoup de temps il faut être présent dans ce milieu-là et au final le retour sur investissement n'est pas toujours au rendez-vous et B2Book est là pour justement la transition numérique et donc tout simplement digitaliser en fait le networking qui se fait aujourd'hui de façon physique le digitaliser de façon à ce que ça soit sur une plateforme web qui réunit tout ça donc à l'intérieur bien sûr de la plateforme il y a la possibilité de faire du networking évidemment mais aussi et surtout de booster son chiffre d'affaires puisqu'on peut recevoir en temps réel des demandes de devis on est visible autant par le particulier que par le professionnel donc du coup ça permet aussi une visibilité beaucoup plus grande et on développe ces partenariats puisqu'on a une visibilité aussi nationale plutôt que locale pour permettre si on a des clients éventuels et potentiels à l'autre bout de la France qu'on puisse être visible pour ces gens-là aussi donc B2Book se veut en fait au service des entreprises avant tout moi j'ai travaillé plus de 17 ans dans ce groupe et j'étais au contact des entreprises tous les jours et en fait ce qui revenait sans arrêt c'était ça c'était vraiment aujourd'hui nous on a besoin d'être connus de se faire connaître de trouver des clients de trouver des partenaires pour nous permettre d'évoluer de trouver de nouveaux marchés et B2Book est là pour ça et c'est pour ça que j'ai voulu rendre service aux entreprises Merci d'avoir été à notre écoute pour ce sujet assez vaste en espérant vous avoir apporté des informations utiles et pratiques notamment grâce aux témoignages de nos interlocuteurs et comme disait Confucius choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie alors prenez soin de vous et rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission sur le handicap en relation avec une soirée thématique sur ce thème-là le CCAS de Velo avec son groupe de travail sur le handicap et la collaboration du Ciné Club organise la projection du film Patient réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir suivi d'un débat sur le parcours de vie de la personne handicapée après un accident bonne soirée à tous merci pour votre écoute merci Mathilda merci Sylvie 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 merci Sylvie